Pour propos diffamatoires, à l'encontre de l'ambassadeur du Béné-Okowitz, lors de la dernière sortie médiatique du groupe national de contact, l'ancien chef de l'État, Anissé Fordieu, Doné Soglo, est convoqué au tribunal de première instance de première classe de Cotonou le 9 avril prochain. Les plaignants sont les enfants de l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, de Boni, Yaïm Moudjaïdou Soumanou, qui veulent laver l'honneur de leur père et de leur famille. Les précisions dans ce commentaire de Diane Christelle Ouniojé. L'ancien président de la République, Nisé Fordieu, Doné Soglo a-t-il diffamé l'ambassadeur du Béné-Okowitz, Moudjaïdou Soumanou ? Les enfants de ce dernier en sont convaincus. C'est pour cette raison qu'ils ont saisi la justice pour que réparation du préjudice causé leur soit faite. Dans la citation directe à comparaitre, adressée à les chefs de l'État, Titi Lola Faïza Tzoumanou, Kola Wole Abdel Fawaz Tzoumanou et Eïtaïo Romziat Tzoumanou, reprochent à Nisé Ford Soglo d'avoir vilipendé, injuriés et portés gravement atteints à l'honneur de leurs géniteurs. Cela lors de la réunion politique du groupe national de contact le 28 février 2021. À les en croire, le mis en cause aurait désigné leur père comme étant l'un des plus grands voleurs du Béné, un grand champion en la matière, impliqué dans l'affaire des machines agricoles, complice de talons dans l'affaire de tentatives d'empoisonnement du président Bouni Yaï. Ils indiquent également qu'il aurait accusé Moudjaïdou Soumanou d'avoir reçu un milliard dans le cadre de la préparation de cette tentative d'empoisonnement et a effectivement ramené les médicaments destinés à provoquer la mort du président Bouni Yaï. Enfin, le Reiki, pour finir ses odieuses invectives, a qualifié l'ancien directeur du commerce extérieur de complice d'un assassin. Yuga a ses propos abondamment relayés sur les réseaux sociaux. Ils estiment que Nisé Ford Soglo a gravement porté atteinte à leur honneur et à leur réputation au Béné qu'à l'extérieur. Ce lynchage public a été minutieusement orchestré, médité pour des raisons inavouées et dans le seul souci de discréditer Moudjaïdou Soumanou et sa famille à jamais. L'ancien président-maire doit donc apporter des clarifications par rapport à ses différents chefs d'accusation le 9 avril prochain au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Pour rappel, les délits de diffamation et d'injus publics sont punis par les dispositions des articles 58, 60, 156, 268, 269, 271, 272, 273, 277 et 278 du Code de l'information et de la communication en République du Béné. Merci. Merci.